... A Omonvig-la-Rogue, petit village authentique du bout du monde, la pêche où Omar se pratique de génération en génération, à l'image de Cédric, qui a naturellement repris le bateau de son grand-père. Mon grand-père était pêcheur professionnel, avec un bateau qu'il avait fait construire. Et puis, au bout d'un certain temps, il y a mes collègues qui étaient dans le métier, qui m'ont dit que tu devrais essayer de passer l'examen de patron et puis de reprendre le bateau de ton grand-père. Bon, je me suis dit oui, pourquoi pas. Je l'ai dit à mon grand-père, qui était content, et puis j'ai fait ça. Étant gamin, j'allais avec lui, et puis il m'a appris le métier. Bon, maintenant, on ne travaille plus tout à fait pareil, puisque l'équipement n'est pas le même, mais quand même, les bases sont toujours là. Et la pêche, de toute façon, le crustacé, le homard et le tourteau, lui, ça n'a pas changé. Donc, oui, c'est sûr qu'il m'a appris pas mal de choses. Malgré le temps qui s'annonce difficile, Cédric décide de prendre la mer. Une grande marée approche, et il craint de perdre ses casiers les plus au large s'il ne les ramène pas à temps au bord des côtes. En fait, ici, on travaille principalement en morteau, avec le courant. Il y a le rablanchard tout poche, et en manche, on a beaucoup de courant. On va travailler en morteau, donc on emmène tous les casiers au large pour le homard. Enfin, dans les secteurs qui sont meilleurs, on pense. Donc, on travaille des filières de casiers. Moi, après, ça dépend de la capacité du bateau. Moi, je travaille des filières de 15 à 20 casiers, parce que le bateau le permet, autrement... et on va relever tous les jours nos filières, les rapater, en fait, et les remettre soit au même endroit si la pêche était bien, ou on va changer d'endroit. Après, ça dépend des collègues. On s'arrange avec les collègues, puisque la mer est grande, mais des fois, pas assez pour nous. Après, au fur et à mesure des années, forcément, avec maintenant l'ordinateur, et puis on se rappelle aussi à la saison les coins, les bonnes filières qu'on va pêcher, oui, forcément, on va réessayer. Mais bon, ça, c'est un peu personnel. Et puis, ça dépend aussi de la température de l'eau. Tout ça, il y a une année qui ne va pas ressembler à l'autre. Le homard bleu du Cotentin est un produit rare avec une chair et une saveur incomparables. Très différent de son cousin canadien par sa taille, sa couleur et surtout son goût, c'est l'un des meilleurs homards du monde. Mais laissons Cédric relever ses filières pour rejoindre Christian de l'autre côté.